Le système des transports en Chine a connu un pic de fréquentation lors des vacances du nouvel an 2016. Le 1er janvier, le volume journalier de passagers de train à travers le pays a atteint plus de 7 millions de personnes. Des villes comme Shanghai, Beijing et Guangzhou ont le plus contribué, avec un volume de passagers atteignant respectivement 2 millions, 1 million et 1,2 million. Et à Suzhou, vendredi, le flot de véhicules a atteint plus de 1,1 million, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière. D'autres endroits comme le Sichuan et Chongqing ont également fait face au même défi. Le week-end de 3 jours du nouvel an 2016 est un défi immense pour le système ferroviaire chinois. Cela fait suite au lancement du train à haute vitesse qui lie les villes du sud-ouest Chongqing et Chengdu. Les autorités ferroviaires à Chengdu ont prévu 10 trains en plus et une voie supplémentaire pour permettre de relâcher un peu la pression. Des guichets de vente de tickets supplémentaires ont également été installés. La plupart des tickets de train de Chongqing et Chengdu partent avant dimanche et après-midi ont été vendus. Il ne reste que quelques tickets pour dimanche matin. L'encombrement se répand dans l'ensemble du pays. Nanchang est un lien vital entre les lignes qui connectent Beijing et Kowloon et Shanghai et Kunming. La première vague de passagers de l'année a vu environ 600 000 passagers au cours des deux premiers jours de 2016. Le flot de passagers au cours des trois jours de vacances du nouvel an atteint un record. On prédit que le pic devrait être atteint dimanche. Le volume du trafic sur l'autoroute est également élevé. A Shanghai, les véhicules s'étendaient par choc contre par choc tout le long de la voie rapide. Parfois, il semble que les vacances en Chine ont besoin d'au moins trois jours car beaucoup de temps est passé à attendre. Merci.